Hello les beaux papillons ! On se retrouve pour la présentation d'un oracle aujourd'hui. L'oracle c'est le chant des druidesses de Nathalie le corolleur, le corollé, désolé, et illustré par Olivia Bourqui. Et c'est aux éditions Exergue. Alors je n'ai plus la boîte, j'ai gardé le pochon et le livret. Ah oui, ça prend ta place. Alors c'est un oracle qui est très très complet. Et si vous voulez faire de la divination avec des tableaux et des datages, ça se dit des datations, c'est possible. Voilà, sachez-le, c'est vraiment un oracle un peu fait pour ça finalement. Alors on a le sommaire au niveau du livret. Et après on a une description générale de l'oracle. Voilà. Et en fait il a 55 cartes divinatoires plus une lame bonus. Et en fait c'est un oracle qui est basé sur une retranscription complètement revisitée des 22 arcades majeures du tarot. Qu'elle a appelé les lames alpha. Les autres sont les lames omega. Et dans les lames omega, on va retrouver 4 qui représentent les 4 saisons, 4 qui représentent les 4 éléments, 7 personnages, 7 cartes positives, 7 cartes négatives, 4 lames catalyseurs et la lame bonus qui est l'éther. Voilà. Et puis elle va évidemment nous nous inviter à voir un petit peu comment on peut travailler avec ces cartes différemment. Comment les interpréter et voilà. Pour pouvoir faire de ce jeu, de se l'approprier évidemment. Voilà. Amplifier son jeu, etc. Est-ce qu'on peut se tirer les cartes de soi-même ? Le moment de la question. Donc elle reprend beaucoup de choses comme ça. Reposer la même question. Instaurer ses propres règles de tirage. Des méthodes de tirage différentes. Donc là vous allez avoir, voilà. Elle donne des exemples. Donc ça c'est pas mal aussi. Voilà. Après moi c'est pas le côté, sincèrement, le côté divinatoire de ce jeu qui m'a attirée. Ce sont les cartes. Je les trouvais jolies. Et voilà. J'avais du coup envie de les avoir auprès de moi. Donc je l'utilise comme un jeu totalement, un oracle totalement normal. Voilà. Mais pas divinatoire. Donc puis on va aller dans les lames alpha. Donc qui revisitent les cartes du tarot. Donc ici avec la carte 13 de la mort, c'est la transmutation par exemple. Et donc on va avoir la description de la carte et sa polarité. Elle est alpha et elle est négative. Et on nous explique pourquoi. Voilà. Et donc l'interprétation générale, c'est l'arcarn 13. N'annonce jamais un décès, sauf si je trouve vraiment très mal entouré. Au niveau affectif, au niveau professionnel et matériel, au niveau santé, au niveau spirituel, au niveau personnalité. Et alors on a des mots clés. Je transforme. Fin de cycle, rupture, faire le vide pour acquérir un nouveau trait. Transformation radicale. Et moi, je ne vais pas vous mentir, à part la description que je pourrais venir ici aller voir et l'interprétation avec le tarot. Et ici, le reste, moi je m'en fiche un peu. Voilà. Je ne vais pas regarder au niveau santé, matériel, machin, machin. Ce n'est pas mon style. Voilà. Tout simplement. Puis, on va avoir les cartes oméga. Donc, il va y avoir toutes sortes de cartes avec des personnages, comme elle l'a dit. Donc, voilà. Et c'est fait pareillement. Voilà. Et alors, ce qui est bien, c'est qu'elle fait un petit mémo pratique, en fait. Voilà. Le champ des druides en résumé. Et vous allez avoir toutes les cartes. Et là, elle est marquée, voilà, positive. Et elle va reprendre les mots clés. Donc, ça, c'est sympa. C'est bien fait. Parce qu'on peut être perdu des fois. Et donc, je trouve ça très bien. Voilà. Puis, après, on a les mots, un petit mot à propos de l'auteur. Voilà. On a un tableau de datation, comme je vous le disais. Voilà. Des remerciements. Les ressources diverses. Et donc, là, on va parler de la biographie de l'auteur. Qui est né en Bretagne. Voilà. Voilà. Il est très riche et très bien fait pour ceux qui veulent faire de la divination. Pour les autres personnes aussi. Il n'y a pas de souci. Vous juste vous mélangez les cartes. Et vous faites à votre mode. Alors, les lames sont dorées. Voilà. Et la grandeur, ça va. Elle est bien. La grandeur des cartes. Avec le triskel, là derrière. Qui fait très magique. Très, voilà. Très, très magique. Alors, on a des cartes, donc, aussi négatives. Voilà. Moi, j'aime bien la simplicité, en fait, des dessins. Et les tons. Alors, ils sont très glossis, comme vous pouvez le voir. Les teintes utilisées, j'aime vraiment beaucoup. J'avais hésité à le prendre, parce que, voilà, je me suis dit, oh, divination, ce n'est pas pour moi. Et puis, pour finir, j'aime bien travailler avec. Il va avec beaucoup de jeux. Par exemple, avec le Unfolding Path Tarot. Si vous les mettez ensemble, ben, ils vont bien ensemble. Parce que je viens de présenter la vidéo d'avant. Enfin, la vidéo d'avant. Ils vont bien ensemble, avec les couleurs, etc. Franchement, ça fonctionne bien. Donc, je ne sais pas, vous, est-ce que vous avez ce jeu ? Est-ce que vous êtes attirés par ce jeu ? Comment est-ce que vous l'utiliseriez ? Voilà, comme indiqué dans le livre, de façon divinatoire, ou comme moi, un oracle, tout simplement. Où est-ce que vous préférez, effectivement, le mettre un peu de côté, ce jeu-là ? Parce qu'il ne correspond pas, j'adore cette carte-là, c'est une de mes préférées. Il ne correspond peut-être pas à vos envies du moment, à votre façon de pratiquer. Et du coup, vous vous dites, ben, non. Puis, c'est peut-être pour vous, certaines cartes. Voilà, c'est vrai qu'on peut retrouver les éléments, les quatre saisons, assez souvent dans un oracle. Donc, voir comment ça vous intéresse, évidemment. En tout cas, le livret est très bien fait. On voit bien qu'elle a pris du temps pour le livret. On le ressent, voilà. C'est parce que moi, je sais que je n'utiliserai pas de façon divinatoire, mais... Voilà, moi, j'aime beaucoup les illustrations. C'est un oracle qui peut aller avec beaucoup de tarots, en association, je trouve. Ce qui est assez passe-partout, vous voyez ce que je veux dire ? Ce n'est pas du tout négatif, loin de là. Mais son côté simple, comme ça, lui permet, je trouve, d'aller avec beaucoup de jeux. Je n'ai pas à faire pause, si vous voulez regarder les cartes un peu plus longtemps. Trop mignon, mais vous n'avez pas vu le mot. Je vais cacher le mot. Et voilà la dernière carte. Donc, voilà, écoutez, j'espère que cette présentation vous a fait plaisir. Et si c'est le cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Si vous avez ce jeu, s'il vous intéresse, si vous êtes en hésitation pour vous le prendre. Qu'est-ce qui pourrait vous amener, ce jeu de plus que vous avez déjà dans votre collection ? Voilà, venez m'expliquer tout ça. Sur ce, je vous fais plein de bisous lumineux. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt. Deu ! C'est parti.